On va bien libérater. Donc là, la crème, je la pose au pinceau, mais tu peux la mettre bien évidemment au doigt. Ensuite, on va utiliser une base de maquillage qui va réduire l'apparence des pores. Donc ça va faire un visage très très lisse quand on va mettre le fond de teint. Alors quand tu la piques, tu la piques en écrasant bien le produit. Alors, dans un premier temps, sur le maquillage en lui-même, on va travailler les corrections. Alors n'hésite pas quand tu fais la cerne à prendre quelque chose de vraiment clair. Ce n'est pas gênant du tout, parce que quand on va mettre ensuite le fond de teint et la poudre, ça ne se verra quasi pas. Là, je prends un petit peu de fond de teint et je prends un petit peu de cette poudre irisée que je vais mélanger au fond de teint. Là, je vais prendre un pinceau un peu rond qui va servir à appliquer le fond de teint, mais en tapotant. On ne va pas étirer la matière, on va vraiment juste la déposer. Alors là, je vais prendre une poudre libre, fine et transparente. On en met très très peu. C'est vraiment pour fixer l'ensemble et pour éviter que la matière fasse des amas. Donc là, une poudre de soleil. Et je viens sur tout le contour du visage appliquer cette poudre. Donc tu vois, un peu le front, un petit peu la tempe, le dessous de la pommette. Alors vraiment en dessous pour le coup. Je ne cherche pas à aller sur la pommette. Je pense à mettre une petite pointe de lumière. Ça peut être avec ta touche éclat. Pour le sourcil, on va utiliser un fard à paupières taupe avec un petit pinceau biseauté. Et je viens redessiner ta ligne en commençant par l'extérieur. Là, je vais te mettre un star powder. Là, on est sur un bronze, un peu doré. Du coup, ça a pas mal donné de lumière à ton regard, tout en gardant le côté soleil. Là, je vais prendre un fard blanc irisé, presque beige, que je vais mettre un petit peu dans le coin de l'œil pour gagner un petit peu en éclat. Vu qu'on est sur un maquillage plutôt été, on ne va pas trop surcharger les yeux. On va juste rester là-dessus au niveau des yeux. On va juste mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascara. On va finir avec la bouche. Donc, ça peut faire un petit peu peur comme ça. C'est parce que je l'ai vraiment concentré. Le but, là, c'est d'avoir un effet un peu bouche mordu, mais un petit peu corail. Et ensuite, on va juste mettre un petit gloss brillant par-dessus pour avoir un petit peu d'éclat en plus. Glush corail. Et on va l'appliquer juste au-dessus de la poudre bronzante. Voilà, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada